Bonjour M. Boucher, nous avons vu que la crise sanitaire actuelle a donné lieu à des partenariats agiles et rapides entre les entreprises et les universités, comme par exemple dans la conception de respirateurs artificiels, de vaccins ou encore de visières. Comment pensez-vous que les entreprises et les universités doivent capitaliser sur l'apprentissage de cette crise et n'y voyez-vous pas une opportunité unique de mieux utiliser les universités et de renforcer et accroître la synergie entreprise-université ? Merci. La question tombe à point nommé puisque la semaine dernière, ici, j'ai invité l'ensemble des recteurs des universités francophones pour justement débattre entre autres de ce sujet et de liens plus importants qu'il doit y avoir entre les entreprises et les universités en matière de recherche parce que la crise aujourd'hui nous amène à devoir faire un plan de relance et pour le mouvement réformateur, dans ce plan de relance, il y a trois piliers et un des trois piliers, c'est justement de l'investissement massif dans des secteurs qui doivent être des secteurs d'avenir. Ça peut être les smart cities, ça peut être tout ce qui relève des nouvelles technologies en matière de mobilité, par exemple. Et le point commun des choix qui sont faits, c'est à la fois du développement de l'intelligence, mais aussi ça doit être productif sur le plan économique et surtout apporter plus de bien-être. Alors comment faire ? Il existe déjà aujourd'hui en matière de recherche une série de mécanismes, par exemple en matière fiscale, sur les questions sociales, pour justement favoriser le développement de la recherche en Belgique, mais il manque peut-être quelques conditions pour favoriser les partenariats avec l'université. Et donc nous pourrions, et c'est ce que nous sommes en train de travailler, nous pourrions envisager que dans les mécanismes existants, on puisse conditionner en tout ou partie ceci, si jamais il y a des collaborations qui sont faites avec les universités et les recteurs eux-mêmes sont tout à fait favorables à ce que la recherche ne soit bien évidemment pas sous le contrôle du monde de l'entreprise, parce que là on perdrait le sens quand même de ce que doit être une université, de la recherche libre aussi, les recherches fondamentales. Mais d'un autre côté, les universités sont tout à fait disposées à être des partenaires d'un plan de relance ou d'un plan national d'investissement, nouvelle version, suite à cette crise, dans laquelle nous aurions ciblé quelques domaines pour lesquels on recherche dans certains secteurs bien précis pour obtenir des résultats qui soient économiques, pour plus de bien-être, pour une autre organisation de la société. Donc c'est véritablement quelque chose qui est central dans le cadre du plan de relance que nous voulons pouvoir négocier dans le cadre d'un prochain gouvernement fédéral et espérons.